Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au rétro-manchette du 10 au 16 octobre. D'abord dans l'actualité nationale, cette semaine en 1964, eut lieu un épisode très peu glorieux de notre histoire. Devant la montée du mouvement souverainiste québécois et les bombes du FLQ, les autorités craignaient que le passage de la reine Élisabeth II à Québec ne provoque une émeute. Or, la journée a plutôt dégénéré en répression policière abusive. Plus de 4000 policiers déployés dans la ville ont pris la foule en assaut tout au long de la journée, qui restera marqué comme le samedi de la matraque. C'est aussi cette semaine, le 12 octobre 1492, que Christophe Colomb débarquait en Amérique. Après deux interminables mois en mer, alors que son équipage était au bord de la mutinerie, le navigateur avait promis une récompense aux premiers qui voyaient la terre. Rodrigo de Triana, qui faisait la vigie de la Pinta, lança l'alerte au cours de la nuit du 11 au 12 octobre. Au petit matin, les marins étaient accueillis par une poignée d'indigènes taïnos, nus comme des verres, sur la plage de San Salvador au Bahamas. De retour au Québec, le 14 octobre 1942, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, un sous-marin allemand U-Boat pénètre dans le fleuve Saint-Laurent et coule le ferry SS Caribou qui naviguait en direction de Port-au-Basque. L'attaque qui a causé la mort de 137 passagers était la plus meurtrière de cette bataille du Saint-Laurent, pendant laquelle les sous-marins allemands ont réussi à couler 21 navires marchands et deux navires de guerre canadiens. Et du côté des grands disparus, deux artistes plus grands que nature et amis de longue date, Édith Piaf et Jean Cocteau, s'éteignaient à quelques heures d'intervalle, les 10 et 11 octobre 1963. La chanteuse, surnommée La Monde, reposait dans le coma depuis le mois d'avril et n'était âgée que de 48 ans à sa mort. Le public s'attendait à un témoignage de son ami Jean Cocteau, mais celui-ci sera victime d'une crise cardiaque quelques heures plus tard. Les médias se plaisaient à dire que l'annonce de la mort de son ami aurait précipité la sienne, mais voilà un secret qu'il a emporté dans sa tombe. Je vous laisse donc sur un extrait de la chanson « Non, je ne regrette rien » de l'immortelle Édith Piaf. « Non, rien de rien » de l'immortelle Édith Piaf. « Non, rien de rien » de l'immortelle Édith Piaf. « Non, rien de rien » de l'immortelle Édith Piaf. « Non, rien de rien » de l'immortelle Édith Piaf. Merci.